Bienvenue sur Rap City, bienvenue sur DER TV, on est très heureux de vous retrouver comme tous les samedis avec le même bonheur musical, l'émission sur Rap City, présentée par votre âme serviteur chez Pile Français. Yo, 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 c'est Asalfo sur Rap City avec Chepil le Français, Chepil le Français, c'est ça qui est la vérité, Akuba, yo, yo, sou. Rap City avec Chepil le Français. Rap City avec Chepil le Français. Rap City avec Chepil le Français. Bonheur musical, l'émission sur Rap City, présentée par votre âme, serviteur Shepil français. B2OBA avec Shepil français, qui es-tu Shepil français ? B2OBA sur Rap City avec Shepil français, avec Shepil français. Ici c'est les jeunes en puissance, le grand mot pas au milkshake, papa top. Vous êtes sur Rap City, vous êtes chez Shepil, Shepil, Shepil français, vous le savez bien, et c'est bien. Quoi de neuf ou ni baby ? Quoi de neuf Shepil français, l'animateur numéro un. Mais quand je dis ça, c'est pas des blagues. Tu vois, ta force, ton énergie, et ton amour du hip-hop et de la musique font de toi réellement l'animateur numéro un. Et rares sont les émissions avec un animateur aussi déterminé dans le rap français, et puis dans le rap tout quoi. Donc big up à toi, big up à ton émission, Shepil français, Rap City, Quoi de neuf ou ni baby ? On est dans la place, c'est ça. Ok c'est rough, dites-moi ça à toutes les Congolaises, tous les Congolais, big up, la grande classe, numéro un. Je suis avec Shepil français, ok, sur Rap, l'émission Rap City, numéro un au Congo. Mesdames et messieurs, c'est Rogarogam ici, le grand Zangoul Chevalier dans l'ordre de mérite. Je suis avec Shepil français, Rap City, Rap City, Rap City, sans mon trop. Ok donc on est très heureux d'être avec vous comme tous les samedis avec le même bonheur. Leur musical sur la chaîne numéro un DRTV Station, number one by C-Town. Aujourd'hui on a un artiste qui fait la fierté d'abord du Congo, Brazzaville, du continent africain. L'homme s'appelle Rogaroga, Zébira, long pas d'air. Et dorénavant c'est le Chevalier, ça fait quelques semaines qu'il a eu ce titre exceptionnel, il va nous parler de ça. Et on va parler de l'album que vous attendez impatiemment, que vous avez déjà reçu à Brazzaville, à Kinshasa. Donc l'album c'est Sorcellerie, Kindoki qu'on va décortiquer aujourd'hui en exclusivité. Bienvenue à Rogaroga Missile. Merci chez Pillefrançais et bonjour à tous ceux qui nous sont en train de nous suivre en ce moment. Ok. Et donc Rogaroga, Chevalier, on va parler de l'album Sorcellerie, Kindoki. Tu as réalisé plusieurs albums depuis les nouveaux Missiles, depuis l'état-major. Qu'est-ce qu'il a de spécial dans l'album Sorcellerie, Kindoki ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? D'abord, c'est mon album, parce que les autres albums, c'était l'album d'Extra Musica, c'est mon album. Et j'ai essayé vraiment de faire le meilleur de moi. Il reste juste que les gens puissent acheter et puissent savourer. C'est ça la meilleure des choses. Et donc ça veut dire que cet album, du bout de ton bout, c'est Rogaroga seul ? Signé Rogaroga. Chevalier, excellence, Chevalier, dans l'ordre de mérite. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc l'album comporte ton mot de titre déjà ? J'ai fait 18 titres dans l'album, parce que je voulais que les gens puissent se retrouver. Je me disais, faire 10 titres, c'est vrai, c'est bien, mais il faudra que je puisse rentrer partout. Il faudra que tout le monde puisse se retrouver. Parce qu'il y a d'autres qui aiment les rumba, il y a d'autres qui aiment les 7-ben, il y a d'autres qui aiment le hip-hop. Donc j'ai essayé un peu de faire la symbiose et tout, pour égayer les gens. Dans cet album, on retrouve des Fiction Wing, parce qu'il y a le Fiction Wing que tu as réalisé avec ton frère de tous les temps, Passi. Donc jusqu'alors, on attend le clip. Est-ce que le clip est déjà disponible ? C'est vrai qu'on a déjà réalisé le clip, mais on a eu un petit souci. Mais là, je suis à Paris, je veux finaliser avec lui. Bon, je pense qu'au mois de février, on aura le clip. Mais en attendant, on a pu réaliser 7 clips qui vont sortir dans le DVD. Mais le clip de Passi, ça va sortir au mois de février. Et c'est ça qui va passer sur MTV, sur Trace TV et puis voilà quoi. Et donc, on va revenir un peu sur l'album La Main Noire. C'est un très bel album, mais manque de promotion. Est-ce que le dernier bébé qui est Sorcellerie Kindoki a une promotion costaud ? Qu'est-ce que Rogarog a mis en place au niveau de Paris ? Parce qu'en ce moment, on en direct de Paris. Chez Pille français, ça fait 2 ans qu'il réside maintenant à Paris, sous la terre de Sarkozy. Et donc, Rogarog est venu juste pour finaliser l'album et sortir l'album que vous appréciez déjà au niveau de Brazéville et de Kinshasa et de Point Noir. Et donc, quelle est la stratégie que Rogarog a mis en place pour Sorcellerie Kindoki pour les fans de l'Afrique et les fans de l'Europe ? Moi, je suis artiste. Il y a d'autres gars qui sont là pour travailler. Il y a le distributeur, il y a le producteur. Donc, c'est eux qui vont s'occuper, qui vont battre les stratégies. Mais c'est vrai qu'on a essayé un peu de parler avec eux. Mais nous allons voir et puis, bon, les gens seront contents. C'est tout ce que je peux dire. No comment, comme on dit. Parce que là, j'ai appris selon mes correspondants qui sont à Brazéville que comme on disait, on est là dans Brazéville et Indie, il va poster Géon, déjà, quelle boule ! Mais franchement, Rogarog, tu frappes fort ! C'est le travail. Rien que le travail. C'est le travail qui paye. Rien que le travail. Merci. Il n'y a pas de problème, l'ambiance continue sur App City. Mais je rappelle toujours que cette émission, elle est sponsorisée par... MTN, everywhere you go. OK, donc MTN s'en sort officiel de cette émission, leader incontestable de la téléphonie mobile de Congo Brazéville. Je rappelle que l'enfant du Congo est là, l'enfant de l'Afrique est là. Rogaroga, donc MTN, Rogarog est là à suivre. Passez-moi ça à ton voisin. Donc, on va suivre le tout premier clip de l'album Sorcellerie que les gens ont apprécié, les goûts et les couleurs. Mais quand on a un peu déjà l'inspiration, t'es arrivé comment ? Parce que quand on écoute cette chanson, en fait, il y a un conseil et tu reconnais ceux qui t'aident. Parce que c'est rare. Parce qu'il faut dire que beaucoup de musiciens sont ingrats, mais Rogarog en tant que lampadaire, reconnaît quand même ceux qui l'aident, qui l'ont aidé, qui continuent à l'aider. C'est exceptionnel. Comment t'es arrivé l'inspiration des goûts et des couleurs ? Tu sais, chez Puy, nous, les artistes, on a souvent l'habitude de chanter l'amour, de chanter pour des gens. Là, je me suis mis dans la peau des gens qui souffrent. C'est-à-dire, tu sais, quand une personne aime et qu'on l'empêche, il peut se suicider. Donc, je me suis mis dans leur peau, c'est-à-dire de passer ce message à tous ceux qui n'aiment pas, qui aiment toujours, comment je peux dire, empêcher que les gens s'aiment sur terre. Parce que tu sais, lui-même, Jésus-Christ, avant d'aller chez son Père au ciel, il nous a dit aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est d'abord l'amour. Donc, il faut laisser les autres, quand ils ont cette envie, l'envie d'aimer, il faut les laisser. Parce que, bon, c'est des choses qui existent, mais qu'on ne voit pas. C'est naturel, c'est signé Roga Roga, extrait de l'album Sorcelleurie Kindoki. Gros clin de la, Dickerson One, M.M., c'est le frangin. On est toujours ensemble depuis Paris. C'est ça ce clip, et c'est à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et tous à l'heure, M.M., c'est le frangin. Zangul Chevalet dans l'ordre de mérite. Je suis avec Chepi le français. Rap City, Rap City, Rap City, sans mon trop. N'est-ce que c'est la première émission de l'année 2011 et on commence avec un enfant du pays parce que nous qu'on le veut ou pas, la racine c'est le Congo-Brazzaville, la Mokabanka comme disent donc votre idéologie et aujourd'hui donc on a l'homme, le seul, l'unique qui nous reste, Roga Roga, Zébira, Lompadaire, Le Chevalet, c'est Chepi le français, l'animateur numéro un qui le dit, l'animateur qui ne blague pas. Parce que cette émission, je rappelle qu'on a reçu que des stars, des disques de plastique, des disques de diamants et aujourd'hui en honneur à cet artiste qu'on appelle Roga Roga qui fait la fierté du continent et qui m'a dit Chepi le français, sans sonnerie, disque d'or, pardonnez un peu de ça, parce ça crée la polémique à Brazzaville et sur internet. C'est par rapport à mon travail, je sais, je sais de quoi je suis capable, j'ai travaillé et je sais que je vais avoir ce disque d'or, je suis très sûr, mais je ne parle pas trop parce que je sais, je laisse le temps, je finis mon travail, maintenant les gens sont en train de savourer, mais bon, laisse le temps faire des choses. Les fans disent que Roga Roga a des marmises sous le lit, dès qu'il va ouvrir déjà, Pagaille, Pagaille, est-ce que c'est vrai ? Il y a plein de trucs que Roga Roga a. Il n'y a que le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ qui est fort, le travail avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apogée, voilà quoi. Et donc l'album Sorsion Kindoki est sorti déjà, et toi encore que Roga Roga, je sais que tu auras du mal à dire, bon, Boponanzemo, Boponanzemo, maintenant, quelle chanson déjà que tu peux dédier à ceux qui nous suivent en ce moment, on est en janvier 2011, quelle chanson que tu peux leur conseiller ou trois chansons, je dis bon, écoutez cette chanson, écoutez cette chanson attentivement, à part les goûts, les couleurs et le générique qu'on va suivre tout à l'heure en exclusivité. Étant donné que je suis chevalier dans l'ordre de mérite, ce que je peux conseiller à tous ceux qui sont en train de me suivre, l'unité, l'unité nationale, je peux la conseiller jusque ça parce que si on est unis, le Congo va aller de l'avant. Donc c'est ça que je peux conseiller, écouter cette chanson et la chanson que j'ai pu faire le featuring avec Pasi, donc essayez d'écouter ça et puis vous allez voir, vous allez bien écouter et vous allez comprendre que non, il faut vraiment qu'on soit unis pour que le Congo soit plus allé de l'avant. Il y a pas trop bien, Rogaroga, maintenant on va poser les questions qui fâchent, on appelle ça sur App City et donc Rogaroga, t'es venu à Paris, ça fait quelques semaines, tu vas repartir et tu vas encore revenir pour la promotion de l'album Sorcelerie Kindoki, si tu peux citer deux albums, à part ton album Sorcelerie Kindoki qui est sorti, deux albums que ce soit de Patron d'Esta, des Extra Musica, tout ça, quel est l'album que Rogaroga a écouté, ces deux derniers mots, ces trois derniers mots que tu apprécies ? À part Extra Musica de Rogaroga, qu'est-ce que tu apprécies quand même ? J'apprécie beaucoup Kingoli et puis j'apprécie beaucoup la chorale Saint Odile. Donc les Patroux d'Esta, les autres groupes, tu écoutes pas trop ? Ben je suis chevalet dans l'ordre de mérite, je ne peux pas faire des polémiques, donc voilà quoi. Ah donc ça veut dire que Rogaroga, il n'écoute pas les Patroux d'Esta ? Non, bon. Il n'écoute pas l'Universal Zangoul ? Bon merci, je suis chevalet dans l'ordre de mérite, je n'ai pas le droit vraiment de critiquer, tout le monde est bon, je vous aime tous et puis voilà quoi. Ok, et donc c'est Rogaroga Vici sur Absiton de l'exclusivité ? C'est interdit, c'est interdit aujourd'hui, je suis excellent chevalet dans l'ordre de mérite, donc je ne peux plus parler du négatif quoi. Ok, du positif ? Voilà. Ok, c'est bon au Congo, c'est bon musicien, ils sont très bons, je vous encourage, mais j'ai eu vraiment l'opportunité d'écouter l'album de Kingoli et puis l'album de la chorale Saint-Odile et c'est ce que je dis. Donc voilà quoi, c'est tout ce que je peux dire. Mais donc Rogaroga Zibira, qu'est-ce que ça te fait ? Ça fait plus de 14 ans qu'est-ce que tu es sur le marché du disque ? Tu cartonnes avec plus de... Non, quand je parle, je parle plus de 18 ans. C'est 18 ans. Donc 18 ans, plus de 18 ans et que tu es là, artiste, tu joues tes solos, les gens adorent. Aujourd'hui, tu as opté pour le chant déjà, mais je rappelle, c'est que le safan que Rogaroga a pris à beaucoup de chanteurs que vous connaissez à chanter, mais il faut les rappeler parce qu'il n'y a pas que le safan. Et je rappelle, je le dis aujourd'hui, je ne voulais jamais le dire, que Shepi le français, c'est le seul journaliste qui connaît la vraie histoire d'Extra Musica. Est-ce que toi, tu connais Kojexta ? Tu ne connais pas Kojexta ? Tu ne connais pas l'histoire ? Mais je rappelle, ce n'est pas parce qu'on est dans le rap, la fouine, c'est few, mais Shepi le français, Rogaroga, il est peu confirmé. Je connais l'histoire profonde d'Extra Musica. Exactement, tu étais là et puis voilà quoi, tu connais. A suivre, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va suivre le générique qui a été réalisé à Brazzaville, mais quand on voit ce générique, on sent que Rogaroga, il a cassé le style. Tu es dans les maisons cassées, on a retrouvé les YAS de chez nous, on retrouve tes animateurs sur les voitures. Quelle inspiration ? Comment tu t'es inspiré ? Je me suis inspiré parce que je suis chevalier dans l'ordre de mérite. Il faudrait que je puisse fendre l'image de mon pays. C'est-à-dire pas en mal, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent avoir le côté exotique de notre pays. Donc je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on est tout le temps dans le bling bling, mais bon, il faut faire savoir aussi que chez nous, on a la possibilité de valoriser la culture. Non, 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 parce que là, on a travaillé, on a travaillé, on était à la grille en pila. Donc il fallait que je puisse valoriser aussi. Demain, je pourrais faire Abba Congo, ainsi de suite, au fur et à mesure. Vend l'image de son pays à l'extérieur. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, il n'y a pas de problème, on va suivre ce clip en exclusivité. Pour ceux qui n'ont jamais suivi, le générique de cet album que vous aimez bien sort, Celui Rikindo, qui est le deuxième générique, si je ne me trompe pas ? Oui, le deuxième générique. Le premier, on va le faire à Libreville. Donc... C'est pour quand déjà le deuxième générique ? C'est l'an janvier. Le deuxième générique, ça sort ensemble avec les autres clips parce qu'on a pu réaliser cette clip. Ah, déjà ! Donc ça va sortir en DVD et puis on a le concert d'Abidjan qui va sortir. Oui. Mais après, la... comment on appelle la... comment on dit ça ? L'exclusivité de tout ce qui est dans les 18. Ah oui. On va les sortir au moins demain parce qu'on est en train de préparer l'Olympia. On va parler de l'Olympia parce qu'en ce moment, dans les rues de Paris, Château Rouge, Barbeste, sur les Champs-Elysées. On ne parle que de cet événement, on va parler de ça dans quelques instants. Mais on suit un extrait du générique en exclusivité sur Rap City. C'est en exclusivité pour les enfants du continent. Et je rappelle que dorénavant, DRTV est capté dans les quatre coins du monde. On passe le message à ton voisin. On n'oublie pas de saluer l'homme qu'on appelle BG1, il est là. Il n'y a pas de problème. Et on n'oublie pas aussi de saluer l'homme qu'on appelle Romy. Un peu de respect, un peu de respect. Appelez-moi plutôt Excellence Chevalier Roga Roga. Voilà. Je salue encore Jean-Dominique Okema Morandamé. Devilando Nyata. Le mystère existe parce qu'il y a des mystérieux. Romy Oyo, DJ Migowa, Mesmengon Kamamima, Achille Plantation, Abangi et Losamba Panta. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Bye. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est Rogarogam ici, le grand Zangoul Chevalier de l'ordre de mérite. Je suis avec Chepi le français, Rap City, Rap City, Rap City, nous sommes en trop. Et donc Rogaroga, on va parler de ton concert que tu as réalisé ici à Paris, donc c'est confirmé que Rogaroga, avec tout le groupe Extra Musica, à Paris en concert. Exactement, donc là je finis le programme et que je finis déjà avec l'album, je repars à Brazzaville pour la promo, et dès que je finis à Brazzaville, je reviens ici pour la sortie du DVD, qui va sortir au moins fin mi-janvier je peux dire, donc après pour la promo ici, je vais venir ici pour la promo, et puis je repars à Brazzaville pour préparer l'Olympia, l'Olympia ce sera au moins demain. Au moins demain. Donc tout est déjà ficelé, il n'y a plus rien à craindre, donc Extra Musica et Rogaroga, nous allons représenter le Congo. L'Olympia, c'est trop fort, trop fort. Donc ils auront l'album Sorcerer Kid Noki en intégralité. En intégralité, voilà. En intégralité, juste avant le concert de l'Olympia, si je ne me trompe pas, donc je suis sûr, parce que les chocs production, c'est le niveau quoi. Les chocs production c'est vraiment le niveau. Je suis très sûr avec les chocs production, nous allons faire 200%. Voilà quoi. Mais donc il y a une polémique en ce moment, que ce soit sur internet, sur les radios africains numéro 1, que tu as déjà vendu 30 000 exemplaires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Même Dickerson m'a donné l'information juste hier, en étant sur votre téléphone, il dit 30 000 exemplaires. Est-ce que c'est confirmé? Je vous avais dit que je vais avoir le disque d'or. Je suis très sûr. Je m'appelle Rogaroga. Excellente chevalier dans l'ordre de mérite. C'est moi. Ben Cavalli, en haut, Dolce & Gabbana, Ghez, sans oublier Gagliano, que j'adore beaucoup. Et puis voilà quoi. Versace. Donc il y a tout ici quoi. Toutes les grandes marques c'est ici, il n'y a pas de problème parce que les besoins on voit. Donc ceux qui viennent en vacances à Paname, c'est sur les Champs, c'est ici. Donc Galerie des Champs Elysées, ça se passe ici nulle part ailleurs. Et donc Rogaroga, qu'on ne le veut pas, il faut qu'on parle de vêtements. Parce que toi, depuis les Chalais, on a vu les basses en croco, on a vu les boucs en croco. Tu as torturé les musiciens, tu continues à torturer. Ça veut dire que dans cet album, dans les clips, on va toujours retrouver les couleurs. Non mais bon, vous savez, c'est les habits, les habits restent les habits. Mais bon, ça va de pair, la musique et les habits. Ça va de pair, il faut le savoir. Donc il faut toujours mélanger, faire la symbiose des deux pour atteindre l'apogée. Et puis voilà quoi. Donc, étant donné que nous sommes ici, voyez-vous bien, ça se voit. C'est l'habillement ici, donc il faut être bien habillé. Ok. C'est la présentation qui joue. Ok. Donc voilà quoi. Il n'y a pas de problème, mais je rappelle une surprise pour vous, pour cette émission. Donc on va faire un freestyle avec l'homme qu'on appelle Rogaroga en exclusivité. C'est tout boxe. C'est le dernier. Le dernier, ça vient de sortir. Oui. Donc c'est ici que tu peux retrouver. Boxe. Ok. Donc c'est Gabanne. Exclusivité, hein. Donc passez. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc Rogaroga, un petit acapella en version hip-hop. Parce que tu m'as dit, Chepi le français, je suis un artiste ouvert musicalement. Je suis, on peut dire, l'un des princes du Ndombolo. Mais côté hip-hop aussi, Buleza. Je suis polyvalent. Ya, ya, mesdames et messieurs, je m'appelle Rogaroga. Chevalier dans l'ordre de mérite. Nous sommes à Paris avec Chepi, le français. Mesdames et messieurs, l'album Kindoki est déjà dans les bacs. Je vous jure. Disque d'or. Disque d'or. Disque d'or. Disque d'or. Disque d'or. Disque d'or. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc je rappelle que cette émission est toujours sponsorisée par. MTN. Everywhere you go. Quoi de neuf, Founi Baby. Quoi de neuf, Chepi le français, l'animateur numéro un. Mais quand je dis ça, c'est pas des blagues. Tu vois, ta force, ton énergie et ton amour du hip hop et de la musique font de toi réellement l'animateur numéro un. Et rares sont les émissions avec un animateur aussi déterminé dans le rap français et puis dans le rap tout quoi. Donc big up à toi. Big up à ton émission. Chepi le français. Rap City. Quoi de neuf, Founi Baby. On est dans la place. C'est ça. Il y a plein de fans qui nous appellent Rogaroga. La dernière question. Parce qu'on ne le veut pas. Au début vous étiez ensemble avec tous tes frères. Oxygène, Quentin Mouéasco, Hermann Gassakis. Aujourd'hui, Rogaroga essaie de mener sa carrière seule avec l'album qui est sorti, Sorceleré Kindo. Je vous rappelle, c'est l'album du moment. C'est l'événement. Il n'y a pas de problème, passez le message à ton voisin. A quand, Rogaroga, avec tous ses frères, Oxygène, Quilamog et qui en ce moment à Paris, Quentin Mouéasco, tous tes vieux poteaux, à quand ce concert ? C'est pour cette année ou c'est dans l'avenir ? Parce que les gens attendent ce concert parce que vous avez marqué la musique africaine et la musique angolaise. Parce que je me rappelle à l'époque d'Ingoma Africa. C'était une belle époque. A quand ce concert, Rogaroga ? Ben, tout dépend. Tout dépend. Des producteurs de qui ? C'est lui qui a la force. Donc, si quelqu'un vient aujourd'hui et dit « Bon, Rogaroga, 100 000 euros, Quentin Mouéasco, 100 000 euros, Oxygène, 100 000 euros. » Bon, Betty. S'il a la possibilité de payer Rogaroga Chevalet dans l'ordre de mérite, il n'y a pas de problème. A samedi prochain. Salut, on s'appelle. Mesdames et messieurs, c'est Rogaroga Monsieur, le grand Zangoul Chevalet dans l'ordre de mérite. Je suis avec Chepi le français. Rap City. Rap City. Rap City. Sans mon trop. Rap City. Nani yako loka nani? Nani yabomi nani? Ah, mudaye.